Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet difficile, un sujet dérangeant, celui du sexisme dans les quartiers dits populaires en France, ainsi que ses conséquences. À la lumière de l'actualité récente, des différentes affaires qui ont émaillé les journaux et qui secouent les consciences, je le crois. Alors, il est très important pour moi d'en parler parce que je me sens concernée et je me sens proche de ces jeunes filles à qui c'est arrivé. Et je vais tenter de le faire avec toute l'émotion avec laquelle je suis saisie. Parce que moi aussi, j'aurais pu être Samara, moi aussi j'aurais pu être Shaina, moi aussi j'aurais pu être Alisha. Parce que j'ai fait le choix dans mon adolescence d'arborer les atouts d'une féminité exacerbée, cheveux blonds, maquillage accentué, talons hauts, mini-jupe. J'ai, moi aussi, subi la réputation et je la subis encore aujourd'hui. Pourquoi l'ai-je fait pour être libre, pourrait-on dire ? Mais je veux revenir sur cette notion un peu plus en avant dans cette vidéo, ça me paraît important. Je sais, l'embarras de parler de ce sujet, parce que l'on ne veut pas, si l'on se considère humaniste et de gauche, faire le jeu dans la vie de la xénophobie. Qui consisterait à voir dans ces quartiers populaires le seul et unique lieu au sein duquel se perpétue le machisme, le patriarcat, intériorisé par tous, par les jeunes femmes aussi elles-mêmes. Or, refuser d'en parler avec dignité, honnêteté, avec la volonté impérieuse et impétueuse que les choses s'améliorent, c'est laisser un carrefour aux extrémismes, à l'extrême droite, à ses journaux, à ses éditorialistes, à ses chaînes d'information qui jouissent à l'idée de pouvoir, avec plaisir, se délecter de ces sujets, de dévoyer et de stigmatiser cette question beaucoup trop importante pour qu'on le permette. Oui, je me sens légitime d'en parler en tant que jeune femme. Bien plus, je le crois, qu'Alain Duhamel et Ségolène Royal, deux personnalités que j'ai entendues, sans vergogne, s'emparer de ce sujet, alors qu'ils n'ont jamais pu, dans leur chair, subir une once de la gravité qui l'enveloppait. Ces gens ne peuvent porter qu'une parole absconce. Le point clé qui nous permet, je crois, de comprendre l'embarras dans lequel nous nous trouvons pour l'évoquer, tient à cela. Les jeunes hommes au sein de ces quartiers, majoritairement issus de l'immigration postcoloniale, maghrébins, africains, subissent le racisme. Ils sont opprimés, ils sont discriminés, stigmatisés dans la société française. Et nous le savons tous, c'est un combat de tous les jours pour qui se réclame de l'antiracisme. Néanmoins, cet état de fait ne saurait être un prétexte au nom duquel nous devrions accepter de taire, d'invisibiliser le sort de milliers de jeunes filles, de jeunes femmes, qui subissent de plein fouet le patriarcat, dans son expression la plus paradigmatique. Je me refuse que l'on passe sous silence leurs histoires, qui est aussi la mienne, qui est aussi la nôtre. C'est aussi dire que cette domination masculine ne prend pas sa source uniquement dans ces quartiers populaires. Nous parlons là d'un phénomène multiséculaire qui touche toutes les sphères, tous les pays, tous les lieux, de Neuilly à Grémy, de Lille à Marseille, de Constantine à Philadelphie. Et il ne s'agit pas de faits divers. Dissociant le contexte, dissociant la socialisation dans laquelle nous avons tous et toutes été éduqués et élevés, Ces affaires sont de faits le fruit, la manifestation de la banalité, de la banalité que nous avons acceptée, du monde hétéropatriarcal dans lequel nous baignons tous et qui s'en prend de manière implacable aux femmes, à toutes les femmes. Je voudrais commencer par rappeler l'histoire de Chahina, tuée à 15 ans, à Crélie, poignardée de sept coups de couteau, puis immolée par son petit copain, parce qu'elle était enceinte et que ce dernier ne voulait pas assumer la paternité et la relation avec une fille facile. Histoire relatée dans un livre intitulé « La réputation » que je vous recommande vivement. Parce que Chahina avait été violée deux ans plus tôt et avait osé, osé porter plainte à 13 ans. Elle subissait une vague de haine et une réputation qui lui collait à la peau, celle d'une fille de petite vertu. Notons évidemment que ce vocable ne trouve pas d'expression similaire pour désigner le sexe masculin. Nous ne parlons pas d'homme facile ou de garçon facile. Évidemment, cela n'existe pas. Avez-vous entendu parler de cette histoire ? Avez-vous assisté à des manifestations de grande ampleur pour dénoncer ce féminicide ignoble ? Force est de constater que le traitement médiatique de cette affaire n'a pas été digne. L'agression de la jeune Samara, 13 ans, il y a quelques jours à Montpellier, sans être aussi sordide, reprend les mêmes mécanismes. Pour rappel des faits, cette adolescente faisait l'objet d'un harcèlement scolaire depuis des mois. De la part de ses camarades de collège, notamment de la part d'une jeune fille qui, par la voie des réseaux sociaux, avait réalisé un appel au viol. Nous parlons là d'enfant. Elle subissait les insultes, les injures, les brimades sexistes parce que, notamment, elle ne s'habillait pas de la manière dont on aurait voulu qu'elle se vêtisse. Une bande de 20 jeunes gens s'est rassemblée devant son collège pour la lyncher, la laissante inconsciente sur le trottoir. Heureusement, elle a pu s'en sortir. Dernière affaire en date, celle de James Dean, 15 ans, qui a été roué de coups, puis tué. Avéry Châtillon, en raison, selon les derniers éléments de l'enquête, de la correspondance qu'il entretenait avec une jeune fille, de 15 ans également, soeur de ses agresseurs, correspondant à caractère sexuel, ces derniers voulant venger l'honneur bafoué de la famille. Ces affaires sont dérangeantes, je le sais, mais refuser de les voir et de les traiter confine à une lâcheté à laquelle, moi, je ne peux me résoudre. Le point commun de celle-ci, c'est la façon dont on traite les jeunes filles, c'est-à-dire à la fois tout le mépris que l'on projette sur elles en tant que refusant le rôle, l'assignation que l'on avait exigé de ces dernières, celle de jeunes femmes discrètes et pures, et aussi, de manière ambivalente, objet de convoitise. C'est aussi admettre que, oui, effectivement, le sexisme règne en maître dans ces quartiers. C'est une réalité. Alors, je suis en colère. Que font les pouvoirs publics, ou plutôt, que ne font-ils pas pour éviter de telles affaires ? Combien de Chahina, de Samara, faudrait-il encore pour que l'on prenne collectivement conscience que ce ne sont pas des histoires de jeunes animés par la violence et rendus abétis par les réseaux sociaux, mais que c'est presque la représentation parfaite, allégorique, de notre société. La société française n'est en été pas exempte de sexisme. En réalité, elle en est imprégnée. Elle irrigue toutes les sphères de la plus bourgeoise à la plus populaire. Et ça n'est pas un moi qui ait subi dans ma chair le fait d'assumer, à l'âge de 15 ans, haut et fort, mon choix d'être la jeune femme, la femme que je veux être, de me vêtir comme je le souhaite, qui ait aussi subi les injures, les insultes des jeunes femmes, des jeunes garçons dans mon lycée, à l'époque, de toutes origines. Parce que, oui, force est de constater que ces jeunes filles aussi ont intégré le patriarcat. Mais le sexisme aussi de l'administration, le sexisme de l'éducation nationale qui, non loin de me protéger, m'a renvoyée à 15 jours du bac parce que je brandissais juste le droit de me vêtir comme je le souhaite. Mais ça n'est pas pour cela qu'on va me tromper sur ces causes. Je suis très lucide de ce qui se joue là. Et je pense, contrairement au traitement médiatique qui est réservé à ces affaires, que les choses sont plus complexes que cela. pour me sentir très proche de ces jeunes filles et pour avoir toute la compassion possible pour elles parce que je suis passée par le même cheminement qu'elles et parce que cela aurait pu être moi. Je voudrais vous dire, et de manière rétrospective, que je suis gênée. D'entendre qu'elles ont fait le choix de la liberté et que c'est de cela que résulte leur sort, de ce choix de s'émanciper, créant ainsi une dichotomie presque entre elles et les autres. Les autres jeunes filles, ces jeunes filles qui se conforment à l'ordre patriarcal ou à l'interprétation intégriste du religieux qui veut que la femme soit pudique et uniquement la femme, bien sûr, ce raisonnement à lui seul ne me semble pas le plus pertinent pour appréhender de manière claire le sujet auquel nous sommes confrontés. Pour être honnête, lorsque vous avez 16 ans et que vous décidez de porter une mini-jupe et que de surcroît vous êtes issu de l'immigration, il est rare que vous le fassiez parce que vous êtes libre. En réalité, vous le faites parce que vous êtes dans un conditionnement, parce que vous aussi avez tellement intégré le patriarcat et ses logiques, parce que vous n'avez tellement pas confiance en vous, parce que cette société vous a fait croire qu'une femme ne peut exister et trouver sa valeur que parce qu'elle est passive, que parce qu'elle est un objet, que parce qu'elle pourra parvenir à susciter le désir masculin, que vous le faites de la manière la plus caricaturelle possible et que ce faisant, vous vous attirez à votre corps défendant, les foudres et la détestation de tous, de tout le corps social et qu'il faut du temps, qu'il faut de la prise de distance, qu'il faut aussi de l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître ces mécanismes. Mais en réalité, ce sont deux faces d'une même pièce, celles du mépris, celles de la haine, celles du dédain que cette société voue encore aux femmes. Et nous l'avons, nous les femmes, tellement intégrées que notre plus grande peur, c'est de voir notre réputation brisée, c'est de voir notre nom affilié à celui d'une prostituée et dans son sillage, parce que tout cela est lié, c'est la peur d'être violée. Et toute notre vie sera mécaniquement et organiquement organisée autour de cette peur, la peur de toutes les femmes. Refuser de parler de ce sujet, c'est abdiquer, c'est ne pas vouloir comprendre aussi qu'il s'agit de violences systémiques. Alors oui, dans ces quartiers particulièrement aussi, il y a une instrumentalisation du féminisme à des fins racistes. Et c'est la raison pour laquelle il est urgent que nous nous emparions de ce sujet afin de ne pas le laisser au plus dogmatique, au plus malveillant. L'extrême droite veut faire de Samara un symbole. Ce parti politique n'a décidément aucune honte. L'extrême droite, le Rassemblement National, n'a jamais été du côté des femmes dans son histoire. Il a toujours été contre elles, contre le droit des femmes à disposer de leur corps librement. Cependant, l'honnêteté commande aussi, si l'on veut être entièrement au point et même si c'est dérangeant, de regarder ce qu'il se joue froidement dans ces quartiers populaires, de condamner le plus fermement, le plus vigoureusement possible le sexisme lorsqu'il survient en ces lieux et nous le savons, il sévit tous les jours, oui, mais condamné aussi avec la même détermination quand il survient partout ailleurs. Et oui, si la France n'était pas aussi profondément sexiste, je ne serais pas discriminée à l'embauche systématiquement pour la seule et unique raison que j'ose afficher une féminité exacerbée et je vous parle de petites villes de province où il y a majoritairement des blancs. Féminité que je porte comme étendard politique. Si ce n'était pas le cas non plus, je ne recevrai pas une logorée de commentaires relativement à mon maquillage sous mes vidéos. La France a un gros problème avec les femmes, qu'elles soient voilées, qu'elles soient maquillées, qu'elles soient en mini-jupe, qu'elles soient en pantalon, qu'elles soient en survêtement, qu'elles soient en short, cela n'y change rien. La vraie responsabilité, c'est celle de l'État, l'État démissionnaire face au harcèlement scolaire, face au sexisme qui est complètement désemparée et qui laisse toutes ces jeunes filles livrées à elles-mêmes. Aux politiques aussi, qui ne veulent pas s'emparer de ce sujet parce que trop lâche, trop incompétent pour le faire et la responsabilité, c'est aussi chacun et chacune d'entre nous qui la portons. Je le crois parce que nous avons tous et toutes à des degrés divers intégré les logiques sexistes qui conduisent à vilipender, à blâmer les victimes et à excuser les agresseurs. Dans l'histoire de Chahina, le violeur a écopé de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et le meurtrier de 18 ans de réclusion criminelle. Je crois que ces peines se passent de commentaires. Alors, je sais que cette vidéo et ces mots, ces paroles ne seront pas suffisantes pour faire changer les choses profondément. mais il m'a semblé important de le faire parce que je crois que ça commence par là. Ça commence par une prise de conscience collective et voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous enjoins à commenter toujours dans la cordialité et le respect et j'espère que ça permettra que ça vous permettra de réfléchir sur ces questions. Je vous souhaite une très bonne journée et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très très vite et surtout prenez bien bien soin de vous. Bye !